Qu'est-ce que vous vous êtes dit en début de match que ça allait être compliqué avec Biarritz ? Je crois qu'on le savait avant le match que ça allait être compliqué. On ne s'est pas démobilisés, on savait que l'entame allait être crucial. On savait aussi qu'on démarrait 20 contre. Donc c'est difficile en termes d'occupation de gagner le bras de fer du jeu au pied. Après voilà, on se retrouve vite mené au score et on a pu voir aussi la force du groupe avec une réaction 20 contre, où on arrive à repasser devant au score en marquant deux jolis essais. Donc voilà, on ne s'est pas démobilisés, c'est ce qu'on tient dans l'entame. Adrien, est-ce que vous avez su profiter aussi de pas mal de fautes de Biarritz ? Oui, ils ont profité des nôtres aussi je pense. Mais après je crois que voilà, comme chaque équipe, dès que tu mets du rythme, ils se mettent à la faute ou ça crée des espaces. On a réussi à mettre notre jeu en place et on a marqué deux beaux essais en première mi-temps. Le deuxième justement Adrien, c'est l'action collective du match, ça va très vite. C'est un peu ce que vous travaillez toute la semaine typiquement selon des essais ? Typiquement non, parce que c'est pas programmé. Mais après voilà, on travaille beaucoup sur la vitesse, sur le remplacement et tout ça. Donc oui, la vitesse, c'est ce qu'on travaille aux entraînements. Et ce qu'on a réussi à reproduire quelques fois, mais pas assez aujourd'hui. Donc oui, ça fait plaisir quand ça fonctionne et que tout roule. Et voilà, ça fait sept points derrière ou trois quand ils se mettent à la faute. Les conditions de jeu, Guillaume, dans la deuxième période, avec la pluie qui tombe, ça aide pas forcément ? Ouais non, c'est sûr. Ça favorise pas le jeu à la main. On rentre plutôt dans un bras de fer d'occupation. Ils avaient deux disques qui avaient un gros jeu aux pieds. Je crois que nous, avec Mathieu et Dorian, on a su répondre aussi. Donc voilà, ce petit jeu-là, je crois qu'on a gagné le bras de fer. Après, je pense qu'on est un peu trop indisciplinés sur la deuxième mi-temps. Malgré tout, on les laisse facilement sortir du camp. C'est eux qui avaient le vent contre et ils viennent... Enfin, on a quasiment pas mis les pieds dans leurs 22 de la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est un peu frustrant quand on est trois quarts de jouer sous la pluie, de ne pas avoir de bons ballons d'attaque. Mais bon, c'est celui qui fera le moins de fautes possible. Donc on s'en sort bien ce soir et c'est tout bénef. Vous souhaitiez montrer autre chose que le match de Rouen à domicile ? C'est contrat rempli aujourd'hui ? Autre chose, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire à part perdre. Non, après voilà, on avait vraiment débriefé ce match. Derrière, il y a eu le match de Colomiers. On a eu une semaine de repos, donc ça a été quand même bien digéré. Et voilà, on a bien bossé pour cette réception de Biarris pour confirmer ce bon premier bloc et bien entamer le second comme il le fallait avec la réception de Biarris, de Biarris pour la réception de Biarris pour la réception de Biarris.